Je vous salue, mes amis, que le Saint-Esprit vienne sur tous, que le Saint-Esprit vienne sur vous, spécialement, qui êtes en train de chercher sa présence en ce moment, vous qui êtes là en train de désirer savoir une chose de plus de Dieu, que le Saint-Esprit vienne me lève, afin qu'il vienne vous donner ce que vous avez besoin maintenant, en cette instantanément. C'est ce que nous demandons à Dieu pour vous. Voyez ce que Dieu est en train de parler à mon être, et je vous transmets, je vous transmets en Jérémie, chapitre 2, la parole de Dieu fut adressée au prophète Jérémie, et il a dit pour Jérémie, va et crie aux oreilles de Jérusalem. Crie aux oreilles de Jérusalem. C'est comme s'il s'approchait de l'oreille de la personne et disait, oh, prêtez attention, voyez ce que Dieu dit pour Jérusalem. Qui était Jérusalem? Qui est Jérusalem ici? Jérusalem ici représente le peuple d'Israël, le peuple choisi par Dieu à l'époque d'Abraham. Alors, ce peuple qui a été esclaves en Égypte, pendant plus de 400 ans, Dieu l'a retiré de cet esclavage et l'a ramené maintenant pour sa propre terre. Il a laissé d'être esclaves pour devenir seigneur de cette terre, que Dieu l'avait donnée, Israël. Alors, Dieu est en train de parler pour ce peuple de Jérusalem ou le peuple d'Israël. Oh, vous vous rappelez, vous souvenez-vous, vous vous souvenez-vous que vous étiez des esclaves, que vous n'aviez troie, quoi que ce soit, et maintenant vous avez votre terre, vous vivez une vie abondante, mais vous m'avez oublié, vous m'avez oublié. Et Dieu est en train de parler aujourd'hui pour la Jérusalem spirituelle, que sont ceux qui se trouvent éloignés, les dracmes perdus, ces personnes qui, un jour, ont eu une intimité avec Dieu, qui avaient plaisir, dans l'œuvre de Dieu, avaient plaisir de s'habiller avec l'uniforme d'ouvrier, d'ouvrière, de pasteur, de faire l'œuvre, de visiter ceux qui étaient en prison, les enfermes dans les hôpitaux. Ils faisaient aussi l'œuvre sociale et se livraient avec plaisir dans l'œuvre de Dieu. Mais, à exemple du peuple d'Israël, aussi se trouvent plusieurs personnes, et peut-être c'est vous, mon ami, mon amie. Peut-être c'est vous. Et Dieu est en train de parler avec vous, vous qui avez donné le dos pour Dieu. Lorsque vous êtes sortis de l'Église, vous n'êtes pas sortis simplement d'une institution. Vous avez laissé de suivre et de servir le Dieu, le Seigneur de l'Église, la tête de l'Église, le Seigneur de Jésus-Christ. Alors vous, naturellement, vous avez été engrat ou alors engrat. Car vous vous êtes oublié comment vous étiez. Vous vous avez oublié comment vous marchiez. Comme vous étiez loyal, fidèle à lui. Et à cause d'un petit problème, à cause d'une petite situation, quelle que soit la gravité que s'est produite avec vous, ce n'était pas un motif pour que vous veniez à vous éloigner de l'Église. Ce n'était pas pour que vous veniez à l'abandonner. Là, vous dites, « Ah, mais Seigneur, je continuei en train de croire en toi. Je continuei en train de croire. Mais maintenant, je n'appartiens pas à l'Église. C'est juste que maintenant, je ne fréquente pas l'Église. Mais vous savez, Dieu sait, et nous tous nous savons que lorsque la braise s'éloigne, ou elle est retirée du brasier, que se passe-t-il avec la braise? La braise deviant une pierre de charbon. Et c'est là qu'elle est en train d'être la condition de votre vie, une vie froide. Vous étiez chaud dans la foi. Aujourd'hui, vous êtes froide dans la foi. Vous lisez la Bible, vous priez même. Vous avez même, soi-disant, votre religion, votre dénomination. Vous vous rappelez, vous vous rappelez de ce moment que vous avez eu, lorsque vous marchez avec Dieu. Mais vous, réellement, vivez une vie complètement éloignée de lui. Vous êtes froide. Votre prière n'a pas cette chaleur. Votre louange n'est plus si valeureux comme il était dans le temps ancien. Ça semble que vous sentez que l'émotion, le sentiment concernant Dieu, lorsque vous chantez une chanson, une chanson ancienne que vous chantiez dans l'Église. Vous vous rappelez cette chanson qui parlait dans votre cœur, n'est-ce pas? Très bien. Voyez ce que Dieu parle pour Jérusalem, qui sûrement parle aussi pour les Jérusalem d'aujourd'hui. Ces personnes éloignées, ces fils perdus, ces créatures qui n'ont pas d'Église, ces créatures qui sont éloignées, tout à cause de l'homme, l'être humain, et pas à cause de Dieu. Mais ces personnes ont quitté le Seigneur, ont laissé le propre Dieu. Voyez ce que Dieu parle concernant ces personnes. Probablement que c'est vous qui qui est en train de m'assister à ce moment-là. Va, Jérémie, et crie aux oreilles de Jérusalem. Crie, parle, disant, en si parle l'Éternel. Cette professeure n'est pas de moi. Ce n'est pas moi que je suis en train de prophétiser. Non, c'est Dieu qui est en train de parler. Vous pouvez ouvrir votre Bible. Jérémie, chapitre 2. Il dit comme ça. La parole de Dieu me fait adresser. Voyez le sentiment profond de Dieu par rapport à vous, à moi. Il dit comme ça. Je me souviens de ton amour. Je me souviens de ton amour. Lorsque tu étais jeune. Et de ton affection lorsque tu étais fiancé. Voyez comment Dieu traite. Vous savez que lorsque la personne est fiancée, les deux sont fiancée, alors il y a cette espérance, cette anxiété pour qu'un jour vienne être ensemble pour toute la vie. Très bien, Dieu a amené son peuple esclave pour Jérusalem, pour la terre promise. Et lorsque l'a amené, le peuple, ce peuple qui était esclave, il a passé par le desert et c'est ça que Dieu parle. Je me souviens, cela veut dire Dieu se rappeler. Il se souviens. Il fait que vous veniez à vous souvenir des jours d'auparavant. Lorsque vous aviez une intimité avec lui, vous priez pour le matin, vous priez pendant la nuit, vous le cherchiez, vous le louez, vous ne dépendiez pas du pasteur de personne. Vous étiez une personne qui avait une relation avec lui, personnelle, intime, dans la maison, au travail, dans la rue, même dans la voiture, en train de conduire. Toujours vous vous rappelez, vous chantez des louanges, vous connaissiez bien tout dans votre vie. Je me rappelle de cela. Lorsque tu me suivais au désert, cela veut dire, au désert, dans une terre, un culte. Et quel était ce désert? Quel était ce désert? Vous qui avez remis votre vie au Seigneur Jésus, vous avez laissé l'esclavage du péché, vous avez laissé d'être esclaves, et vous êtes devenus une créature de Dieu. Vous avez passé par beaucoup de déserts, vous avez été persécutés par des personnes de votre propre maison qui vous aimerent le plus. Des personnes qui se tournaient contre vous, qui avaient de jalousie de vous. La vérité, c'est cela. Les personnes étaient jaloux de vous. A cause de Dieu, la communion que vous avez avec Dieu, c'était parfaite. Alors, Dieu parle, quels types de déserts que vous avez passé? Il se rappelle du désert que vous avez passé, lorsque vous vous avez passé, lorsque vous vous avez désolé, et maintenant, vous devez être en train de vous rappeler. Alors, Dieu parle, qu'il a fait le peuple, ou il vous a fait monter, vous étiez là, en bas, au fond du puits, que c'était l'Egypte. Vous étiez dans l'Egypte. Nous étions dans l'Egypte. Il nous a fait monter du puits, du fond du puits, monter de l'Egypte, et nous a guidés à travers le désert de covas, dans une terre occulte. Cela veut dire, il nous a guidés dans le moment le plus difficile de notre vie. Combien de personnes qui ne comprenaient pas notre foi ne voulaient l'aider, mais les personnes ne croyaient pas du Dieu que nous avions enlacés, le Seigneur que nous avions remis notre vie. Alors, nous avons passé par le désert, lorsque nous étions en train de sortir l'Egypte. Moi aussi, j'ai passé des persécutions à la maison, au travail. Ces paroles, « Ah, vous êtes devenus fanatiques, vous parlez de l'Église, de la foi, et de Jésus, et ceci, ils ne comprenaient pas que nous étions en communion avec Dieu. Alors, nous avons passé par ce désert, mais nous suivions, nous suivions droitement la voix du Seigneur. Il parlait, et nous pratiquions. Pendant 40 ans, le peuple a passé par le désert, un lieu qui n'avait rien, zéro, terre aride, et la sombre de la mort, une sécheresse terrible, et l'ombre de la mort, parce que la nuit, la nuit, lorsque, lorsque il passait par la montagne, il y avait de l'ombre, il y avait de l'obscurité, c'était un danger. C'est non celui qui a passé par le désert, c'est, physiquement, je passais par ce désert, je déjà passais par ce désert, physique d'Israël, à Chimini. Nous sommes allés au Sinaï, en Arabie, et j'ai vu ce que est le désert, c'est cruel. La nuit, on ne pouvait pas donner au pape, parce qu'il y avait une grande obscurité, totalement, mais le Seigneur nous guidait par sa parole, son inspiration. Et c'est cela que s'est produit avec vous. Le Saint-Esprit vous guidait, vous donnait inspiration. dans une terre inculcente, et personne ne demeurait, n'habitait aucun homme. Je vous ai guidé, je t'ai guidé. Alors, écoutez-moi maintenant. Il continue le même, il n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il était avec nous dans le passé, l'est aujourd'hui. Mais nous, des fois, nous avons changé. Peut-être que vous avez changé. Et pour cela, vous êtes en train de souffrir. Celle-là, c'est la raison. Vous vous êtes éloigné du feu, de la chaleur, du Saint-Esprit, et vous vous êtes refroidi. Et vous lisez la Bible, mais ça semble qu'elle ne parle pas si fort comme elle parlait. auparavant. Aujourd'hui, vous lisez, lisez, et vous relisez tout ce que vous avez déjà lu. Ah, je savais déjà de ceci, de cela, mais vous n'avez pas de force, vous n'avez pas pour voir les paroles de la Bible. Aujourd'hui, la voix de Dieu ne sonne plus avec le même potentiel comme sonné auparavant à vos oreilles, dans votre conscience, dans votre cœur. C'est ce que Dieu parle. Je me rappelle, je me souviens lorsque tu étais jeune, de ton amour, l'amour, lorsque tu étais fiancé, Dieu considère comme ça, voyait le sentiment de lui. et je me souviens de ton amour, lorsque tu étais fiancé, lorsque tu étais fiancé avec moi, tu étais fiancé avec moi. Et ainsi, comme le fiancé, attend avec anxiété, il a fiancé attend pour le fiancé, avec anxiété, le fiancé, le fiancé attend d'avoir anxiété le jour du mariage. moi aussi, je t'attends, mais qu'est-ce que tu as fait avec moi? Tu m'as lissé, tu m'as abandonné, tu m'as abandonné par le frère, le frère, le pasteur, tu m'as abandonné à cause de l'église, tu m'as abandonné à cause des hommes, à cause du désert, peu importe quel est le motif par lequel tu as abandonné le Seigneur? Je vous pose la question, ça a valu la peine? Vous avez donné plus d'importance aux motifs terrestres, aux faussetés des personnes, aux tromperies des personnes qui parlent au propre Dieu, par lequel vous étiez fiancé, fiancé. C'est là, c'est la réalité. C'est dur d'écouter cela, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est ce que le Saint-Esprit m'a donné pour vous transmettre. Voyez que Dieu dit je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, mais tu t'as oublié de votre premier amour. Que ça, mon ami, mon cher ami, pensez à cela, pensez, raisonnez, voyez que Dieu continue avec le même sentiment qu'il avait envers vous. Il l'a aujourd'hui envers vous, mais il dépend de votre volonté, que vous veniez à vouloir sa volonté. C'est vous qui décidez. Personne ne peut décider cela pour vous. C'est que vous. Il vous attend. Il attend que vous venez à vous tourner vers lui. Vous savez, lorsque les deux sont fiancés, tout est prêt. Les choses sont tout prêtes pour qu'ils viennent se marier et avoir sa maison, son nid. Très bien. Tout était prêt entre vous et Dieu. Mais vous, à cause d'une chose banale, peu importe le motif, vous vous êtes éloigné de la personne qui est plus que vous aimez. Vous avez laissé et vous êtes resté et vous continuez perdu, perdu dans le monde et en train de souffrir. Dieu est à la porte. Il frappe dans votre cœur et il vous dit je me rappelle de toi, je suis là, je suis prêt. Tournez-vous vers moi. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenez à moi revenez à moi et je reviendrai à vous. Mon ami, mon ami, pensez à cela et prenez la décision. La décision la plus sage que c'est écouter la clameur de la voix du Seigneur avec vos oreilles. À l'époque de Jérémie, Dieu a parlé à travers le prophète Jérémie pour son peuple d'Israël. aujourd'hui utilise ses serviteurs inclus moi pour parler ce qu'il veut que vous entendiez, pour clamer à vos oreilles. Clamer à vos oreilles. Et je suis là prêt pour étendre la main mais vous devez revenir à moi. Que Dieu bénisse tous et à la main au nom du Seigneur de Jésus. Amen.